Bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog parce que nous partons en Thaïlande pendant une semaine avec Sora, Dooms, Chris et moi. Bah oui moi c'est logique je suis là. Du coup je vais vous emmener avec nous vivre cette petite aventure, vivre ces péripéties, vivre ces fous rires. On va plus précisément sur une petite île qui s'appelle l'île de Koh Samui. Ça fait des mois que je prépare ce voyage, je suis trop contente. Là actuellement avec Chris nous sommes à Paris dans un hôtel. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est le mariage de mon papa donc c'est pour ça qu'on est venu un jour plus tôt. Et pour la petite anecdote, la fête de mariage de mon papa se termine à 4h du matin et nous à 5h avec Chris on doit prendre le taxi direction l'aéroport. Et après il y aura le périple de 30h de voyage. Donc clairement nous on part sur deux jours d'affilée où on ne va pas dormir du tout. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, ça va être tellement bien, je suis trop contente. Bref et bah écoutez c'est parti, direction l'aventure. On est bien arrivés à l'aéroport de Koh Samui. Là le dernier challenge ça va être de trouver des valises. Non, c'est savoir si les valises nous ont suivi dans le voyage. Parce qu'à ce moment là ils sont pas encore au cours de toutes les péripéties mais potentiellement on n'a pas les valises avec nous parce qu'en Inde il y a eu trop de bazar vraiment. Et potentiellement il n'y a que Chris qui a sa valise parce que moi on m'a pas donné d'étiquette en disant oui oui votre valise vous suit. Alors je sens que même ça ils m'ont donné une étiquette en ratant l'aventure. Ouais c'est clair. C'est le moment de vérité. Si tu vois ta valise tu crie. Je crie. Du coup nous sommes dans le taxi direction la villa. Oh la vache les gars. Ohlala par contre c'est des belles inondations quoi. On en parle maintenant ou pas ? On en parle maintenant ? Ok. Emma nous a dit putain que les gars cet été on part en Thaïlande et tout le coup nous on était chaud de fou. On s'est dit bah attends incroyable je suis jamais allé en plus c'est tout le coup. Et en fait il y a un peu près d'un mois on s'est rendu compte qu'en fait c'était la saison des pluies. Du coup on envoie un message à Emma on dit mais Emma tu sais que c'est la saison des pluies en Thaïlande là du coup c'est un peu chiant. Et elle nous dit ouais je savais mais je voulais pas vous le dire sinon jamais vous aurez voulu y aller. Et effectivement c'est la saison des pluies. Oh regardez. Sympa la météo. On m'avait vendu la Thaïlande pas la Bretagne. Oh la la. Oh c'est magnifique. Oh c'est trop beau. Bon les gars on est enfin arrivé dans la villa. Les gars elle est vraiment je vous jure que je vous ai pas menti quand je vous ai dit que c'était le plus bel endroit où je suis jamais allé de ma vie. C'est... T'as un mot ? C'est fou Emma. Attends. Pourquoi cette tête là ? Parce que je suis fatiguée. Mais je vous montre juste vite fait comme ça mais est-ce que sans déconner c'est pas... Oh putain il va tomber dans la piscine. Est-ce que c'est pas incroyable ? Bonjour tout le monde. Le premier truc qu'on va faire c'est que là on va aller à la mer parce qu'on a une plage juste en face de l'hôtel et du coup on va juste se faire une petite après une baignade avec les copains parce que là on en avait juste trop envie. Pas une après-midi, un début de matinée parce que ensuite à 14h je crois on a quatre masseuses qui viennent pour nous faire un massage. Ça va être trop bien et quand on a commandé le massage on nous a proposé, on nous a dit tous les massages thaïlandais ou massage relax. J'ai dit mais c'est quoi thaïlandais ? Elle commençait à me penser à me donner des coups. J'ai dit non 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 ok un massage relax s'il vous plaît. Et du coup c'est ça le programme d'aujourd'hui pour le moment et ensuite après on mange et ensuite après... Regardez où ils sont, vous voyez d'où ça ? Elle paraît super loin alors qu'elle ne l'est pas du tout. J'arrive ! Et ensuite avec Chris on ira se balader un petit peu parce qu'on a vraiment trop envie d'aller visiter et voir un peu ce qu'il y a à côté de chez nous. Mais en tout cas c'est le programme de cette première journée. Chris, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit massage ? Alors moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pas eu le même massage que vous, c'est à dire que vous aviez le truc sur les yeux, petite serviette sur vous, c'était très apesant. Moi j'étais tout nu, rien sur les yeux et à la base de Aïkido mais ça m'a fait beaucoup de bien, je pense que mon dos en avait besoin. Ouais, t'as moins mal au dos ou pas ? Je pense en vrai ouais. T'as pris des couleurs au niveau du visage ? Ah ouais ? Ah tant mieux c'est un début alors. Et toi Monsieur Sora, qu'en as-tu pensé ? Je pense que c'est un des meilleurs massages de ma vie. J'avais une vue sur Chris pendant tout le massage aussi. C'est vrai que j'ai regardé souvent. Comme ça. Voir Chris se faire démonter la gueule. J'avoue que c'était vraiment incroyable. On entend des... Oui, totalement. Des fois j'entendais... Tu sais que je me tapais des barres pendant que tu te faisais masser. Et là du coup on attaque le petit repas. Genre à peine sorti quand même du massage, on a à manger. C'est incroyable. J'avais juste envie de vous partager ce petit coucher de soleil que je trouve incroyable. Voilà, je voulais juste vous partager ce que je vois, que je trouve très très beau. Bon les gars, on est sorti du resto. On est parti se balader un petit peu dans les rues. Et je sais pas si vous entendez le bruit du système électrique. Mais c'est hyper dangereux. Et c'est sûr que, à côté de ça, il y a un tout petit tanteoumimi là. Il est adorable. Mais moi je serais pas sereine d'avoir... Je peux raconter l'anecdote du Bouddha de ma mère. Vas-y, raconte. En gros, quand j'étais petit, j'avais une très grosse statuette de Bouddha. J'y tenais énormément. C'était genre une trop belle cette statuette. C'est Bouddha en or, avec sa tenue blanche et tout comme ça et tout. Bref. Un jour je rentre, et en fait j'apprends que ma mère a cassé Bouddha. Je suis dégoûté, j'ai envie de pleurer. Donc il y a Bouddha qui est cassé, mais je l'ai gardé quand même. Je tenais un peu. Bref, le temps passe dans ma vie. Un jour je rentre, je cherche Bouddha qui était dans ma chambre normalement. Bouddha a disparu. Et j'apprends quelques minutes plus tard qu'en fait ma mère a jeté Bouddha. Parce que d'après elle, il prenait trop de place et il était cassé. Donc voilà, je sais que c'était une grosse déception pour moi. C'était une statuette qui me tenait à coeur. Oh, on est tous tristes. Allez, on y va. On a fait demi-tour, il y avait des chiens sauvages. Et on a un peu peur des chiens sauvages. Bah en fait je suis un traumatisé parce qu'en fait quand j'étais petit, j'ai eu beaucoup. Oui c'est vrai. Bah je le dis. Ça c'est une boîte de nuit tu penses ? Les gars je crois qu'on a trouvé une boîte de nuit, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Bah il y a lui quoi. Petite ambiance Chris. Attends il va avoir le drop. Trois, quatre, cinq. Oh ! Allez, on s'en va maintenant. Ah ok. Ça c'est bien ambiancé. Mais il y a un DJ. Regardez, vous voyez le petit gars là ? C'est un DJ. Il en revient en deux personnes. Pour le contexte, on joue à Uno et je gagne. Oh là là, on va où là ? Regardez, je ne joue pas parce que c'est vrai. Pourquoi tu ne moules pas à moi ? Elle est tellement nu que je t'en trouve. Pourquoi tu ne moules pas à moi ? Parce qu'on ne joue pas avec toi. On joue contre toi. Rien à voir. Eh, quoi ? J'ai moi un plus quatre. Je te fais point dans ces mouftis. Prépare-toi. J'aimerais tuer parti. Bah attends, c'est quoi cette agression ? Mais pourquoi je pioche que des cartes d'enculé ? Pourquoi ? Est-ce que la vie m'en veut ? Est-ce que je suis une merde en fait ? Je me sens vide. Un vide infernal qui ne finit pas. Oh bah c'est bon alors ! Un vide qui m'attire de plus en plus par et qui me fait de plus en plus sombrer dans la partie obscure de ce monde. Logiquement, je vais avoir au moins un truc pour enculé là. Au moins un truc pour l'éclater, pour la détruire. Je vais te détruire. Oh putain, inversez le tour. Inversez le tour, j'en fais mon affaire. C'est pour moi. Inversez ce putain de tour. Je vais t'éliminer. Tu as été frère ! Non, je vais t'éliminer. Je vais t'éliminer ? Je change de sens. Donc c'est toi qui va perdre. Là ça monte ? Elle ferme ta gueule. Oh t'es genre ça. Rechange moi de sens. Non, non. Il n'y a pas de sens, là. Oh ? Bah là j'ai de l'air. Oh, t'es vraiment une chouette. Mais j'ai pas le chouette. Mais pourquoi j'ai que... Pourquoi je pioche avec des malus ? Pourquoi je peux pas faire du mal ? Pourquoi je peux pas faire souffrir les gens de moi ? Mais en fait qui toi est la limite dans ce jeu ? Emma n'a pas le roi ? Je n'ai pas le roi. Mais Chris ! Sinon ! Si tu relèves le verre, elle gagne. Elle gagne. Elle va gagner ! Pourquoi tu fais ça ? Allez, du jeu n'a. Uno. Mais regarde, suisse de pute ! Mais tu te rends compte ? Il n'est pas si tu t'es fait un... Mais mettez du rouge ! Mettez du rouge que je l'encule ! Non ! Mettez du rouge ! Non, pas de rouge ! Vous êtes tous des mauvais joueurs ! Mais toi pioche encore ! Mais je pioche, là ! Il a pas de... Il a pas de couleur ! J'ai du rouge ! Mais je te fais jouer ! Je peux que tu m'aies bien plus dans le piscate ! Mais attends, là, tu vas la laisser gagner ! Tu vas la laisser gagner ! Tu vas la laisser gagner ! J'ai un peu de rouge ! Non, c'est pas bon, on n'est pas ça ! Ah oui, mets-lui dans la gamme ! Mais oui ! Mais si ! Mais j'en peux pas ! Mais si ! J'ai pas gagné ! Bref... Je sais pas si vous m'entendez, mais on est sortis de la villa et on va aller visiter un endroit qui s'appelle Big Buddha et un autre temple. Et là, on essaie de choper un taxi. Vous allez voir, c'est magnifique ! Vraiment, c'est trop trop beau ! On y est passé pour une autre vidéo que j'ai filmée qui est sortie la semaine prochaine. Vraiment ! C'est magnifique ! Il est vraiment énorme ! Il est énorme ! Gigantesque ! C'est magnifique ! C'est un lieu religieux, donc il faut s'habiller de manière respectueuse, pas s'habiller en mode touriste. Du coup, il faut se couvrir la poitrine, un peu les jambes et les épaules. Alors là, par contre, toutes les marches qu'on a à Gradia, les gars... Let's go ! C'est trop beau, les gars ! C'est trop trop beau ! Il est immense ! Un château ! Regardez ! T'es trop beau ! T'as dit un vlog un peu à deux secondes, parce qu'il faut que je bobe de l'eau, sinon je vais te le voir. Oh non, pas ça ! Putain ! Voilà, j'avais pas envie de vous avoir, et puis voilà. C'est comme ça que je vous trimballe, là. Il a mis exactement dix ans pour arriver. Là, il a actuellement quarante ans, c'est abusé, wesh. T'en fais peut-être un peu trop, non ? Mais il a l'endurance d'une grand-mère ! Allez, encore dix minutes ! Bon, t'en fais peut-être un peu trop, là ! Je veux bien vous montrer, mais le problème... C'est tellement grand ! Mais en gros, il y a plein de petites statues comme ça, et tout en haut, en haut ! Il y a Big Buddha ! Et il y a une vue incroyable ! Vraiment, c'est trop beau ! C'est trop, 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 trop beau ! C'était super joli, mais là, du coup, on va redescendre surtout qu'il fait vraiment trop chaud ! Je vous emmène avec moi, je vais vous montrer les petits souvenirs. C'est super joli, ça ! C'est super joli ! Fille ! Yes ! Fille ! Yes ! Yes ! Yes ! Ok ! C'est le colis des mariés ! Bien joué aux femmes ! Oui ! Il est en train de sacrer notre union ! Alors, ça te fait quoi d'être marié avec moi dans tous les pays ? Il nous a marié officiellement quand même ! C'est incroyable en vrai, je trouve ça ! Je trouve ça trop chouette ! Ça veut dire que, viens, on se marie dans tous les pays du monde ! C'est sympa ! Bien sûr ! Après, à Las Vegas, se marier à Las Vegas, c'est se taper des putes quoi ! Ok ! On nous a marié officiellement en Thaïlande ! Je sais pas comment ça se passe, mais on sait où, on est parti 5 minutes ! Il a vu ma bague ! On y retourne tous les deux ! Non, non, on s'interdit ! Je pose la question ! En amitié ! En fait, il a vu sa bague, il a pas vu la tienne ! C'est des bracelets d'amitié ! Non, c'est des bracelets d'amour ! Ah, je me suis trompé, pardon ! Tu veux piquer mon nom ? Je me suis trompé, je pensais que t'aies des bracelets d'amitié ! Attention, Sora, on va devoir se battre ! Ce serait dommage ! Les gars, on va à un deuxième temple et du coup, on y va en tuktuk... Tuktuk ! Tuktuk ! Tuktuk ! C'est sublime ! C'est vraiment trop trop beau ! Et les gars, ça s'arrête pas, genre c'est... Y'en a partout ! Regardez juste ceci ! Je ne sais pas si c'est un temple, si c'est une maison, parce qu'encore une fois, toutes les indications sont en Thaïlandais ! Et je ne maîtrise pas encore tout à fait le Thaïlandais ! Mais regardez comme c'est beau ! Moi, c'est vraiment le style d'architecture que je trouve très impressionnant ! A la caméra, ça rendra pas très très bien, mais c'est juste hyper massif et hyper impressionnant ! Vraiment les couleurs, les petits dragons... Je sais pas si vous vous rendez compte, à quel point le bâtiment est énorme ! Et puis s'il y en a qui en savent un peu plus sur l'histoire de tout ce qu'on est en train de voir, n'hésitez pas dans les commentaires à nous instruire ! Bien le bonjour ! Cet après-midi, on va faire un truc trop cool ! Vraiment trop trop cool ! Donc c'est moi, on attend avec impatience ! On va aller voir le Sanctuaire des éléphants ! En gros, je sais pas si vous êtes au courant, en Asie, il y a malheureusement régulièrement des problèmes avec les éléphants, parce qu'ils sont surexploités pour le tourisme, on leur monte dessus toute la journée alors qu'ils ont attendé ! Ils sont enchaînés aux pieds dans des cages toutes petites, ils sont mal nourris, ils sont mal traités tout simplement ! Et du coup, il y a des sanctuaires pour éléphants qui popent un peu partout en Asie ! C'est des associations en fait qui veulent prendre soin des éléphants, qui les recueillent les éléphants blessés, on s'est interdit de monter dessus et on les nourrit, on les bichonne, on leur fait des petits câlins et tout ! Donc ça c'est trop trop chouette ! Et du coup, cet après-midi, on va faire ça ! Vous allez voir des éléphants avec nous et j'ai trop hâte ! Les gars, on faisait à peine d'arriver ! Et regardez ce qu'on voit ! Regardez ! Ils sont trop ménis ! Mais regarde ça là ! Il est super près ! C'est incroyable ! Salut toi ! Ils cherchent de la nourriture en France ! Il est énorme ! Du coup là, on va donner à manger aux éléphants et on va faire des sushis pour les éléphants ! Et après, santé ! Donc là, pendant 40 minutes, on se balade, on leur donne à manger ! On nous a donné un sac ! Il est rempli de bananes et on nous a dit si jamais les éléphants tirent dessus, lâchez-prise ! Sinon vous allez vous briser le cou ! Je vais vous traduire tout ce que le monsieur a dit ! On a appris des trucs super intéressants ! Un éléphant sa vie entre 60 et 80 ans, exactement comme les humains ! Et on avait constaté que les éléphants n'avaient pas de défense ! Et du coup, on lui a posé la question ! Il faut savoir que les éléphants d'Afrique ont des défenses, mais pas les éléphants d'Asie ! Il y a seulement 20% des éléphants d'Asie qui ont des défenses ! C'est très très rare ! Et il nous a aussi expliqué... Qu'est-ce qu'il nous a expliqué les autres ? Je peux être honnête ? D'accord ! Regardez ! Regardez ! On va les nourrir ! Alors là, on va voir un éléphant qui a 45 ans ! Elle a subi un accident de voiture justement parce qu'elle avait été maltraitée et que l'endroit où elle était n'était pas sécurisé ! Du coup, ils l'ont récupérée, ils l'ont soignée, elle a été trop loin à l'hôpital ! Elle a eu un accident de voiture ! Ouais ! Et aujourd'hui, elle va beaucoup mieux ! En même temps qu'elle est de donner un permis à l'éléphant ! Mais c'est ma blague ! Il a volé la blague de Chris ! Il a été très bien ta blague ! Il me vole toutes mes blagues ! C'est ma passion frère ! On va lui donner une petite banane ! Regardez comment elle mange ! Elle a eu sa petite réserve de banane ! Ouais, elle a un bananier entier ! Waouh ! Mais c'est goût ! Mais elle est hyper intelligente ! C'est incroyable ! C'est trop bien ! Genre, je suis quand même une gosse, j'aime trop ! Je suis trop contente ! Bon, on est rentré du sanctuaire des éléphants et on est aussi rentré du coup des temples ! Et on va vous montrer les petits souvenirs qu'on a acheté ! Parce qu'on a acheté les petits souvenirs trop trop mimi ! De la crème ! Alors, pour ma part ! Au temple de Big Buddha, j'ai acheté ceci ! Qui est un petit téléphone du coup, mais il était trop mimi ! Trop mimi ! On l'appelle Jessica ! Jessica ! Jessica l'éléphant ! Ah bon ? Sauf que c'est un nom pour un éléphant ! Jessica, oui, c'est mignon ! T'es pas convaincue ! Si, si ! On va l'appeler Jessica, mais dans les commentaires, donnez-nous un... Ah, j'ai l'impression que tu veux changer son nom ! Un meilleur nom ! Ouais ! Alors, Sora, qu'as-tu pris ? Moi, je suis un grand fan de tout ce qui est fleurs de cerisier et tout ! Ouais ! Il y avait un bol qui me faisait penser à des fleurs de cerisier ! Regarde comment il est trop beau ! Oh, c'est trop beau ! Il est trop joli, hein ! C'est vert et tout ! C'est pas en main ! C'est magnifique ! Ensuite, j'ai acheté deux petites statues ! Une pour moi, une pour ma copine ! Mais tu m'as appelé ? Oh ! Ça, c'est pour... euh... Ma copine ! Hop ! L'éléphant femelle ! Et du coup, le deuxième, donc j'ai pris un or femelle ! Il y a le mâle ! Tu vois, moi, je suis lui et ma copine, c'est elle ! C'est mignon ! C'est mignon ! Et ensuite, pour sanctuaire de l'éléphant ! Bougeoir, éléphant ! Oh, ça, c'est très joli ! C'est joli, hein ! Regarde la bougie, comment elle est sculptée à l'intérieur ! Elle est incroyable ! Et ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Un éléphant ! Un éléphant, quand même ! Un gros éléphant ! Un gros éléphant, il est trop mignon ! Maintenant, c'est au tour de Dooms ! J'ai voué dans ma chambre ! Dooms nous rejoins après ! Dooms, vas-tu te montrer ? Oui ! Ces petits achats ! Alors, moi, j'ai pris un hibou ! Parce que j'adore l'hibou et je suis une pièce de collection, en fait, de hibou ! Le fameux éléphant que tout le monde prend ! Le fameux éléphant ! Le tien, il est plus mignon ! Ça va ! En vrai, je l'aime bien ! Tout mais pareil, un petit éléphant blanc, il ira bien dans ma chambre ! Et là, parce que j'aime bien avoir un petit portefeuille ! Moi, je l'aime bien celui-là ! Un petit portefeuille éléphant ! Voilà ! Juste pour avoir un souvenir avec moi à chaque fois ! Aujourd'hui, on va faire une petite excursion en bateau ! Et on va, du coup, s'arrêter sur l'île aux cochons ! On va faire un tour de toute la petite île ! Il pleut ! C'est pas grave ! Soyez un peu de bonne humeur ! Je vais mourir, moi, aujourd'hui ! Son humeur, c'est votre fauteuil ! Mais ça va être très bien ! Je vous jure que ça va être chouette ! Moi, je sais pas nager, Emma ! Mais ça va être trop bien ! Je sais pas nager, j'ai la phobie de l'eau ! Je nagerai pour toi ! En fait, t'en as rien à foutre ! Mais je te dis que ça va être bien ! Là, on va commencer par aller à l'île aux cochons, c'est ça ? Et ensuite, on va faire du snorking ! Et le snorking, c'est, vous savez, tube à masque ! Et on va pouvoir aller nager ! Ah ! Et ça, c'est notre petit capitaine de bord ! Comme vous pouvez le voir, Chris est absolument très à l'aise dans ce bateau ! Il est parfaitement dans son élément ! Je sais que je vais mourir ! Mais tu vas pas mourir, Chris ! Depuis là, c'est difficile, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Mais n'importe quoi ! Je vous accoucoucou ! On est pas loin des côtes ! On nage, on y est, là ! Je crois qu'à la nage, on y est dans 2h30 ! Non, t'en as pour 40 minutes à traverser ! Alors, laissez pas nager ! J'ai pas nager ! Regardez, on arrive sur les cochons ! Regardez, les gars, il y a un petit cochon ! J'ai trouvé mes potes les cochons ! Il bouge le cul, c'est dégueulasse ! J'ai jamais vu tes cochons aussi près ! Trop mignon, celui-là ! Regarde, on peut même le carrer ça ! C'est trop mignon ! Regardez, il y a des tout bébé cochons ! Regardez ça ! Salut, toi ! Oh, salut ! Oh non, il est trop mignon, ce meuf ! Je me suis connu ! Regardez ! Elle veut s'en aller, la pauvre elle est pichée ! Salut, j'ai piqué la caméra d'Emma ! Vous voulez savoir quoi sur Emma ? Sachez qu'Emma, elle est bordélite dans la vie ! Et en plus, elle est méchante, genre, elle nous tape, dès qu'on veut pas faire son vlog, elle nous prend, elle nous frappe en mode, Elle est là, ouais, faut interagir avec moi, vous comprenez pas ! Faites des sondages et tout, faites des stories, des rips, des tiktok, nous on demande rien du tout ! On demande rien et on est forcés et tout ! À la base, on est là en vacances, hein ! Mais franchement, c'est vraiment pas drôle de... Un tyran ! C'est vraiment... Rien ? C'est vraiment pas drôle de... Des tyrans, des tyrans ! Moi, je pars plus jamais avec Emma ! Non, franchement, plus jamais ! C'est abusé ! J'faut qu'on a pas le choix, hein ! On est en fling sur la tente, elles sont là ! Z-stop, ça part arrête, arrête ! Arrête ! Regardez ! C'est trop drôle ! Je rigole, là ! C'est là, on rigole ! T'es sérieuse, toi, là ! Je rigole pas du tout ! Les parigots à l'aventure ! C'est pas l'échiquier ! Alors là, ça envoie du rêve ! Wouah ! Ça vient de vous couser, il y a de la campagne, il y a des vaches ! J'ai besoin de ranger ! C'est pareil, il y a des vaches ! Si ! Non ! C'est pas drôle ! On va faire du snorking ! Non, tu y vas faire ! Casse les gros pour faire de merde aussi ! Laisse-nous partir ! Laisse-nous partir ! Laisse-nous entrer ! On te coupe comme ça ! Les gros ! Les gars, il faut savoir qu'on a démarré, on s'est pris tout le temps dans la gueule ! Vraiment ! Parle pas, on te parle plus, toi ! On est plus amis avec toi ! Les autres, comment ils pètent le seum ! Regardez ça ! Attendez ! On voit ! Regarde ma tête ! Ta femme, je la baise à quatre pattes ! Je la mets dans mon clic-clac ! Si je ne peux plus ! Putain, c'est qui ? Putain ! J'ai peur de l'eau ! On a envie de rentrer chez nous ! On a envie de rentrer ! On n'en peut plus ! Hé, une torture ! Elle nous pourrait jusqu'à la fin ! J'ai payé pour ça ! Je ne veux pas qu'on rentre ! Je veux qu'on paye, qu'on fasse ce truc jusqu'au bout ! J'ai peur de l'eau ! J'ai peur de l'eau ! Ma peur de l'eau est morte ! T'as pas compris quoi ? T'as pas peur, t'es un mentheur ! Femme ! Non ! Ah ouais, t'as du haut de fou ! Tu le vois ! Moi j'adore cette journée ! On remet les moteurs ! On est parti ! On est parti ! On est parti ! On est parti ! Bah t'es dans l'eau quoi ! C'était incroyable ! C'était trop 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 bien ! Vraiment il y avait plein de petits poissons ! Il y avait des jaunes ! Il y avait des petits zébrés ! Il y avait des gros poissons ! Je sais pas ce que c'était... C'était trop bien ! J'aurais tellement voulu vous filmer avec moi ! Mais on n'avait pas la peau quand on allait sous l'eau ! C'était un truc à faire ! C'était trop trop chouette ! C'était la journée bateau ! Les gars à la fin c'était... Oh la 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 ! C'était sportif ! Vraiment très très sportif ! Eh les gars là ! C'est hyper dur de manœuvrer ! On se prend toutes les vagues dans la putain de gueule ! Quand je vous dis que c'est... Oh la vache ! Vraiment là c'est chaud de naïf ! Vraiment là ! Même moi ça me fait pas rire ! Même moi ça me fait pas rire ! On était pas forcément très très à l'aise sur le bateau ! Il y avait des grosses grosses vagues ! Par contre le capitaine était vraiment une pépite ! Parce qu'il a tout géré de A à Z ! Et il faisait en sorte qu'on se prenne pas trop les vagues dans la gueule ! Donc c'était trop trop bien ! Demain c'est notre dernier dernier jour ! On prend l'avion à 18h ! Donc il faut qu'on parte de la villa vers 16h ! Je suis triste ! J'ai pas du tout envie de partir ! J'ai trop bien ici ! J'aimerais rester tout le temps ! Ok les gars ! On est dans le taxi ! Et là bah du coup on va quitter la villa ! Je suis un petit peu triste ! Direction l'aéroport de Koh Samui ! Et ensuite on va aller jusqu'à Phuket pour nous ! Ensuite on va au Qatar ! Et ensuite on va jusqu'à Paris ! Et notre petit avion est très petit ! C'est vraiment très petit ! On est en vie ! Sachez qu'avec Chris on vient de vivre le vol le plus traumatisant de notre vie ! On s'est tapé des turbulences les gars ! Mais quand je vous dis turbulences c'est que l'avion il faisait ça ! On fait la reproduction ! Comme ça l'avion ! Bon les gars je pense qu'il est le moment qu'on se dise au revoir ! Parce que c'est la fin de ce vlog ! Oh non ! Vous êtes Chris comme lui ? Mettez un like à cette vidéo alors ! Et abonnez-vous ! J'espère vraiment que la vidéo vous a plu ! J'espère que de suivre nos petites aventures vous a plu ! On n'a pas pu autant visiter que ce qu'on aurait voulu avec Chris ! Mais ne vous inquiétez pas ! Il va y avoir plein d'autres vlogs ! Si jamais ça vous plaît déjà ! On a plein d'idées de voyages ! On a envie de faire plein de trucs ! Mais vraiment de partir en mode route ! Vraiment juste avec un gros sac à dos ! N'oubliez pas évidemment de liker la vidéo ! De vous abonner ! Bref je vous fais plein de bisous ! Et je vous dis à mérédier du prochain pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501